Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 12 au 18 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers, amis Capricorne. C'est parti ! Allons-y, votre énergie pour cette semaine du 12 au 18 février. La solidité du noyau interne et la connexion du biome. La solidité du noyau interne. Le petit message de la solidité, carte 18. Restez constant dans vos efforts, ne freinez pas votre progression. Cherchez la compagnie de personnes fiables, tenez vos promesses. La plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur. Nous allons voir l'exercice associé pour vous pour cette semaine. Amis Capricorne, exercice associé. La conception et le chagrin de la gorge. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. L'exercice associé à la conception. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de votre origine. Vous êtes constitué d'énergie ou conscience pure. Vous choisissez d'être dans votre corps, ici et maintenant. Autorisez-vous à concrétiser le potentiel et les possibilités infinies que vous pouvez manifester à travers votre conscience et vos intentions ciblées au travers de la conception. Votre noyau dur, votre noyau interne est important cette semaine, amis Capricorne. Nous allons voir l'énergie majeure, la force et la justice. Le courage de voir la vérité en face ou de devoir assumer certaines vérités, certaines vérités avec la force d'avoir la bonne traduction. D'avoir la maîtrise, de ne pas être dans l'excès mais dans le juste milieu, ni dans le sur-contrôle, ni dans le total lâcher-prise. Par rapport à une vérité très objective, on va aller voir l'éducation du courage. Votre énergie, amis Capricorne. Pour la semaine du 12 au 18 février. 8 de coupe à l'envers, 7 de coupe à l'endroit. Impératrice à l'envers, 2 d'épée à l'endroit. Le fou, être capable de se libérer, de se sentir un peu plus libre en essayant d'accepter ce qui est en fait. 8 de coupe à l'envers. Il y a quand même l'idée que vous avez dû revenir encore et encore sur un sujet un peu pénible. Considérer que quelque chose n'est plus satisfaisant mais devoir quand même constater cette chose-là est assez attristante. L'impératrice, c'est une énergie où on a du mal à créer quelque chose de positif, à faire naître la vie, à être dans un système d'abondance. On a des doutes sur ses capacités aussi dans ce cas-là. Mais voir ça objectivement peut être un déclencheur aussi. Un petit souci par rapport à une énergie maternelle également, qui n'est pas totalement opérationnelle. Où il y a un petit souci par rapport à cette personnalité-là. Avec le fou, on considère qu'il va falloir essayer de toute façon, vous êtes arrivé au bout d'un système, de toute façon c'est pénible. Objectivement, vous êtes en phase de libération. D'oser vous dire qu'ainsi va la vie, il faut recommencer à oser des choses. On a besoin de prendre l'air, de se libérer l'esprit, de se libérer le cœur, d'oser aller chercher quelque chose de plus nourrissant, de plus positif, de plus entraînant en fait, que ce qui était là dans ces énergies. On va aller voir émotionnellement, à la mi-capricorne. Tempérance, maison de Dieu. Neuf de bâton, valet de coupe. Huit de denier, cavalier d'épée. Il y a des choses qui peuvent se passer effectivement. Alors on est quand même dans une phase de tempérance, tranquillement, mais sûrement guérison, apaisement, compréhension. Revenir à une énergie plus calme, de compréhension en fait. Avec le neuf de bâton, il y a l'idée quand même que vous avez des désirs qui sont importants, mais que vous êtes un peu fatigué. Effectivement, ces énergies sont un peu épuisantes. Huit de coupe, impératrice, on doit quand même dégager beaucoup d'énergie et que le résultat n'est pas là. Va-t-on y arriver un jour ? Telle est la question, mais pourtant on est quand même capable d'aller jusqu'au bout. Avec la huit de denier, on se relance. Alors c'est tout d'un coup, c'est soudain. On voit que là, il y a quand même le temps d'apaisement, de compréhension, de tranquillisation, de guérison pour certains. D'assimilation de quelque chose, un peu de fatigue, une crainte quand même à ne pas pouvoir arriver au bout ou à devoir prendre vos responsabilités. Quand tout à coup, la vie se réactionne, on vous redonne des moyens, il y a des choses qui se passent, peut-être des communications, des informations qui arrivent et qui vous réactivent aussi. Et vous vous relancez dans une énergie beaucoup plus vive. On va aller voir. Ami Capricorne pour les célibataires. Quatre deux bâtons, il y a des engagements. Vous voyez les choses différemment et ça met la lumière, c'est extrêmement protecteur. Alors peut-être sur votre noyau dur, sur les gens avec qui vous êtes, il se passe quelque chose, vous vous sentez peut-être, en tout cas en sécurité dans cet espace-là. Ça vous permet de voir les choses différemment. Il y a une prise de conscience, des révélations importantes qui déclenchent ce fou, cette énergie du fou qui dit, je vais y aller alors du coup, si tout le monde est derrière moi ou s'il se passe des choses comme ça, je vais oser, je vais tenter ma chance malgré tout. Encore une fois, on va aller voir les Capricornes en amour flou. Reine de bâton, pouvoir d'attraction, valet de coupe. Alors il y a quelque chose peut-être de nouveau qui arrive avec des énergies qui sont un peu en décalé. Une certaine timidité, une fragilité, une immaturité peut-être émotionnelle pour certains. Et puis par contre une grosse envie de séduire, de pouvoir d'attraction, d'envie d'obtenir ce que vous désirez. Peut-être que là, il y a deux personnes qui ne sont pas du tout au même niveau et pas du tout dans les mêmes éléments. Feu, désir, passion, envie, pouvoir d'attraction, séduction. Et d'un autre côté, un petit valet de coupe tout fragile, tout timide, qui est beaucoup plus dans l'émotionnel. Bon, roi de denier. En gros, ça serait intéressant de matérialiser des choses ensemble. Vous pouvez faire du solide, mais il faut matérialiser un petit peu plus. Là, on va vous offrir des opportunités avec la vie de denier. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place de manière qui peut se consolider dans la réalité, dans la matérialité ensemble. Et pour les couples, reine de denier. Prendre soin de vous, vous occuper de ce qui est important, de votre corps, de votre environnement, de votre foyer, de votre santé. Il y a des choses à faire par rapport à ça. Reine de coupe aussi, on est dans l'ambivalence entre le concret, le matériel et l'émotionnel. Cette semaine, amis Capricornes en couple, nous allons voir matériellement, concrètement, vos énergies pour la semaine du 12 au 18 février, amis Capricornes. 7 de denier, 2 de denier, as de denier. Il y a l'idée de faire le bilan quand même pour essayer de prendre des décisions. Ensuite, 8 de coupe, 2 de bâton. Oui, il y a une direction qui devrait s'imposer, qui devrait se prendre. Vous évaluez. Et le jugement. Il y a cette réactivation. Alors, avec le magicien, il y a quelque chose qui se déclenche, c'est vous, de manière un peu soudaine, cette semaine. Mais qui vous libère, qui vous fait oser des choses, qui vous propulse positivement, possiblement. Après un petit temps quand même où c'était un peu dur, là, on avait quelque chose à digérer. 7 de denier, 2 de denier. On fait le bilan, on voit ce que ça donne, on avance au jour le jour. On voit ce qu'on a, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui a porté ses fruits, ce qui ne porte pas ses fruits. 8 de coupe. Bon, on est dans cette évolution un peu pénible, un peu fatiguée, là, en fait. Un peu fatiguée. Tout à coup, par rapport à ce qui s'est passé précédemment. L'idée aussi que quand même, vous avez besoin d'aller obtenir quelque chose de plus dans cette histoire-là. Donc, après, réactivation. Une information peut être importante, qui peut changer la donne, votre perception des choses, soudainement. On vous explique aussi ici que votre noyau interne, votre essence même, ce n'est pas la fatalité, ce n'est pas la tristesse. Ce n'est pas, vous êtes là pour faire du solide, créer des choses. C'est ça, votre énergie, votre essence même. Et donc, tel le phénix qui est renaît de ses cendres, vous vous y remettez. C'est quelque part assez naturel, cette résurrection. Parce que le jugement, c'est ça, c'est renaître de ses cendres. Or, être réveillé d'une énergie où vous étiez totalement détruit. Alors, à moindre mesure, évidemment, mais c'est le jugement, le jugement dernier, Dieu reconnaîtra les siens, vous êtes réveillé d'entre les morts. Alors, on va aller voir le conseil, amie Capricorne, l'impératrice. Et il est temps de se remettre à créer, il est temps de se remettre à oser, à tenter votre chance, à recommencer, à produire, à faire, à vivre des choses, à travailler, à vous y remettre. Voilà, c'est comme ça, c'est votre nature. L'important, c'est la création, l'important, c'est la vie, l'important, c'est ce qui sera bon, nourrissant, nourrissier. Tout ce qui vous donnera, donnera les cartes en main. C'est comme ça que vous devez fonctionner. Et vous le savez, si vous arrivez à reprendre le pouvoir sur cette essence-là chez vous, à le faire réémerger de vous. On va aller voir le message vibratoire pour vous, amie Capricorne, qui va faire remonter vos énergies, vos vibrations. Un petit peu plus haut, si vous vous répétez cette phrase régulièrement cette semaine, ce que vous avez besoin de faire remonter en vous, en confiance, en vibration. Je vibre la joie, je suis alignée à la joie, la joie règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, joie et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amie Capricorne, et je vous dis à très vite.